On parle de la petite Bourgogne, à côté du théâtre Corona, qui est un peu la cathédrale du secteur. 24 72 Notre-Dame-Ouest, une adresse légendaire qui a déjà abrité le célèbre plaisir mexicain, le célèbre Limon. 24 72, on y arrive maintenant. Le roi est mort, bye bye Limon. On est au gros luxe sud-ouest, on y va. Ce que je vais faire avec vous ce soir, de l'entrée, on va se rendre jusqu'à la terrasse arrière. On fait tout le nouveau gros luxe. On y va. Avec la copine Émilie qui a toujours une magnifique monture Ray-Ban et sa nouvelle fiancée, d'ailleurs très jolie. Salut Mylène! Maintenant, ici, on est au gros luxe sud-ouest. L'entrée qui a été revampée. L'entrée du précédent restaurant a été ici. Tout a été changé. Et de l'entrée gros luxe, un magnifique plancher. Tout a été refait. Regardez la décoration. Regardez la tapisserie. Regardez les divans. Regardez les meubles. Et l'ami Alex Basside qui a fait un travail remarquable avec ses associés. Regardez le bar. Le bar du Limon était du côté ouest. Et on n'a pas lésiné. On a tout changé. On est pensé de l'ouest à l'est pour le bar qui est le noyau du gros luxe. Alors on y va. Ici, on a un petit salon semi-VIP. On a quelques démos pour la nourriture ici, juste à votre droite. Avec des amis aussi. Ma petite amie de Bruxelles. L'ami Roy. Ici, on a Jim. Jim qui est un partenaire dans l'équipe gros luxe. Jim, you just had to say hello. Hello everybody. We love everybody. Have a good time. You saw Alex somewhere? He's around. On continue. La cuisine se trouve à votre droite. Alors on regarde la cuisine et on continue. Hello Toby, ça va bien? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ricky, l'endroit est superbe. J'entendais ta venue pour dire à tout le monde à quel point c'est beau et c'est bon. Évidemment, toi, t'as connu le Limon. Je pense que c'est encore un endroit qui est festif et où on se sent bien. J'espère t'y retrouver souvent. Le décor est accueillant. La métamorphose est impressionnante. L'ambiance est là, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est comme toi. Félicitations pour ton excellent travail. Good to see you. Ok, Toby? La cuisine est à votre droite. Le bar à gauche. La petite terrasse. La petite terrasse qui est juste là. Marjorie. Marjorie, qui est une copine du département de promotion chez Belle Média Radio. Est-ce que tu as le temps de goûter à quelques trucs? Oui, moi, je suis une fan de famille de Bloody Caesar. Ils sont délicieux. Est-ce que tu es cocktail un peu? Non, ça se passe quand même bien. Non, tu sembles en top shape. Alors, continue encore. Alors, bon, oui, de la musique. L'entrée cuisine, c'est un secteur que j'adore. C'est l'ancien salon VIP du Limon. Bon, ce soir, pour le lancement, la salle du DJ. Mais remarquez, on dit que la perfection se trouve dans les détails. Le choix de tapisserie, le choix des meubles, des cadres. Tout ça associé avec la cuisine du gros luxe. Je pense que c'est une expérience qui est… À tout le moins, qui sort de l'ordinaire. Alors, ça, c'est le gros luxe. Ça, c'est le look du gros luxe. Ici, c'est la grosse terrasse. La terrasse arrière, qui peut quand même contenir, lors de grosses soirées, près d'une quarantaine de convives. C'est la grosse terrasse du gros luxe. Avec l'ami David, qui est un des membres importants de l'équipe, qui est gérant du gros luxe. Alors, on fait une visite officielle. On est sur le secteur, comme je le disais, de la grosse terrasse. Suivez-moi, on va faire un petit quelque chose de cool. Tu sais, quand je vous parlais de… Quand je vous parlais de détails, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Venez voir ça. Je pense qu'on a même une appellation ici, à l'arrière, dans la ruelle. Ici, c'est le coin des junkies du gros luxe. C'est ici qu'on retrouve tous les pushers de la petite bourgogne. Avec, regardez l'appellation, qui est même sur les murs de la terrasse arrière. C'est ce qu'on appelle la perfection dans les détails. On retourne, puis on va passer par la petite terrasse. Merci, les pushers. Ça, ça donne une vue assez intéressante de ce qu'est le gros luxe à sa soirée d'ouverture. De la part de la petite terrasse. De la petite terrasse, on a un genre de contre-plongée sur, bien évidemment, le feeling de supporter d'ouverture. Mais regardez ce que ça donne avec le bar et l'alignement des lumières. Petite terrasse qui peut contenir à peu près 16 clients, clientes. On peut passer par ici. Alors, ça donne ça ici. Le bar, je pense que c'est une des meilleures équipes de bar que j'ai vues, de barman, barman que j'ai vues de ma vie. Ça se passe ici. Alors, beaucoup d'action. Puis, il est juste 8h30. Oui. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver au gros luxe du lundi au dimanche pendant les brunchs de fin de semaine. C'est comme ça. Bon party. Longue vie au gros luxe. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501